Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous sommes déjà arrivés au mois de décembre, comme le temps passe vite. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2019, dernier mois de l'année, pour les signes d'eau, pardon, les signes d'eau, donc le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, bienvenue à tous ces signes-là, bienvenue à vous et bienvenue aussi à tous les autres signes. Alors, avant de commencer, comme toujours avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera décrit ici. Et c'est tout à fait normal, vous êtes des milliers à écouter ces vidéos. Alors, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste pour les autres. Et je vous suggère également fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Alors, la petite clé de la destinée est toujours présente, une fois encore, simplement à titre de rappel, pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que tous les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Alors, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, c'est vous qui décidez dans quelle direction vous voulez que votre vie s'en aille. Alors, c'est vous qui décidez de votre destinée. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Voilà. Donc, on commence tout de suite pour vous, mes chers signes d'eau, avec d'abord le tronc commun. Alors, premièrement, je tiens à vous dire que ce mois-ci, scorpions, cancers et poissons, vous allez être dans une énergie de transformation. Et c'est vraiment clair dans votre tirage. Vous avez l'arcane sans nom dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel et même dans le domaine spirituel. Alors, c'est très important pour vous ce mois-ci que certaines choses changent. Nous sommes le dernier mois de l'année. Alors, probablement que vous avez vraiment envie que les choses bougent, que les choses aillent de mieux en mieux pour vous. Vous êtes peut-être même prêts et prêtes à mettre les efforts nécessaires. Parce que quand on laisse mourir quelque chose en nous ou dans notre vie ou autour de nous, bien, ça laisse place à quelque chose de nouveau. Ça laisse place, ça nous régénère et on vient finalement avoir une certaine forme de récompense, d'accord? Alors, dans le tronc commun, dans tous les aspects, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de régénérescence, que quelque chose change, que quelque chose bouge, s'améliore aussi peut-être. Vous avez envie de laisser derrière vous des choses qui vous nuisent, des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors, ça, c'est clair dans votre tirage. Donc, vous avez l'arcane sans nom ici, l'arcane sans nom ici, l'arcane sans nom ici. Voilà. Alors, on commence d'abord avec le domaine professionnel. Donc, j'ai l'impression pour vous que ce mois-ci, vous êtes en train de réfléchir beaucoup, vous êtes en train d'apporter des changements dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes en train de choisir un nouveau métier, de nouvelles responsabilités au sein d'une entreprise, par exemple, ou complètement de changer d'avenue, changer de domaine professionnel. Mais on sent que vous avez vraiment besoin de vous sentir complètement à votre place, que vous avez envie d'être heureux, heureuse au travail. Vous avez envie aussi d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Vous savez, la carte du monde, vous avez la couronne de laurier. Alors, vous avez besoin de vous sentir accompli, de vous sentir totalement à votre place. Vous avez besoin de tous les éléments. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin aussi de force intérieure. Vous avez aussi besoin que votre côté intellectuel soit nourri. Vous avez besoin aussi que votre côté spirituel ou bien croissance personnelle soit aussi nourri également. Alors, tout ça fait en sorte que vous apportez des changements, que vous éliminez de votre vie tout ce qui peut vous empêcher d'arriver à ce but-là. C'est très important pour vous, ce mois-ci, de prendre des décisions, de couper sur des choses, de trancher avec l'arcane son nom. On a la faux ici qui tranche des choses, qui retire des choses de sa vie pour laisser place à du renouveau, à de la régénérescence, faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on va essayer d'aller éclairer un petit peu plus loin tout à l'heure, bien sûr. Au niveau relationnel maintenant, donc au niveau relationnel encore une fois du changement, on me parle ici de conflits. Donc, il y a des conflits pour certains d'entre vous dans vos relations. Elles peuvent être au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel aussi. Parfois, on a des conflits soit avec nos patrons, soit avec nos collègues, avec les amis aussi. Donc, adaptez vraiment le tirage, ce que je suis en train de dire, à votre vie personnelle, bien sûr. Alors, des conflits à gérer. Mais, encore une fois, la carte de l'arcane sans nom qui apparaît ici vient nous dire que vous en avez ras-le-bol de ça. Vous en avez plein le dos. Vous recherchez peut-être une certaine pain intérieure. Vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie de vraiment de faire du ménage au niveau même de vos amitiés, au niveau de vos relations, au niveau de vos collègues peut-être aussi. Les relations que vous entretenez avec certains collègues ou certains amis. Il peut même s'agir de certains membres de votre famille aussi. Alors, vraiment besoin de faire du ménage ici, d'accord, pour laisser place à quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on le voit ici avec le 6 d'épée. Vous allez dans une autre direction. Vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il peut s'agir de vos relations amoureuses. Puisqu'on a ici un chevalier de couple. Alors, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale ou même des collègues, peu importe, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Il y a des personnes mieux intentionnées qui s'en viennent dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez fait du ménage ou bien vous allez faire du ménage ce mois-ci. Vous voulez partir sur de nouvelles bases pour la nouvelle année probablement. Alors, le fait de faire du ménage, le fait de... Quand on fait du ménage dans sa maison, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a beaucoup plus de place pour accueillir quelque chose de nouveau. Alors, c'est la même chose ici pour vous au niveau relationnel. Vous faites du ménage pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous, qui va vous apporter des relations beaucoup plus profondes, des relations qui sont basées sur la sincérité, sur l'authenticité. Et c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous n'avez plus besoin de ces énergies de conflit, de mésentente, de compétition, par exemple, ou de jalousie. Vous avez envie de relations sincères, de relations adultes et basées sur des sentiments, de bons sentiments, en fait. Donc, voilà pour le relationnel. Maintenant, au niveau spirituel, encore une fois, l'arcane sans nom qui apparaît. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous êtes peut-être senti trahi ou bien vous sentez qu'on vous a volé quelque chose ici. On a le 7 d'épée, on a l'arcane sans nom. Alors, toutes les choses qui ont été mal vécues de votre côté, bien, vous décidez de mettre ça derrière vous. Vous décidez d'éliminer ça de votre vie. Bien que vous en avez beaucoup souffert, que vous êtes probablement resté accroché, vous avez eu un moment ou une période de réflexion. Vous avez eu un moment ou une période où vous vous êtes posé des questions à savoir pourquoi ça vous est arrivé à vous. Maintenant, pendant ce mois de décembre, le dernier mois de l'année, vous vous dites, je n'ai plus le temps de réfléchir à ces questions-là. Ce sont des choses qui se sont passées dans ma vie. Ce sont des choses qui me sont arrivées, qu'on m'a fait subir probablement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changement, j'ai envie d'apporter quelque chose de plus léger dans ma vie. Alors, pour ce faire, on doit passer par la mort, on doit passer par le dépouillement, on doit passer par le fait de faire du ménage également. Donc, dans toutes vos relations personnelles, professionnelles, amicales, familiales, tout ce qui n'est plus bon pour vous, au final, vous décidez de vous en débarrasser et de laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, c'est vraiment clair pour vous, les signes d'eau. Pour le mois de décembre, il y a vraiment beaucoup de changements pour laisser place à la nouvelle année qui s'en vient. Vous voulez quelque chose de meilleur pour vous dans votre vie. Alors, voilà pour le tronc commun. Maintenant, je vais essayer d'aller éclairer davantage dans tous les domaines. Donc, maintenant, dans le domaine professionnel, on nous parle de vouloir se sentir à sa place, de vouloir se sentir accompli, de faire du ménage. C'est peut-être aussi, par exemple, si vous avez une entreprise, vous allez décider de faire du ménage au niveau de votre personnel. S'il y a des gens qui ne font pas l'affaire, vous allez peut-être décider de malheureusement passer à certains congédiements ou bien tout simplement de changer, de les changer de poste, de leur donner de nouvelles tâches. Mais vous allez faire un ménage au niveau professionnel. Il s'agit peut-être tout simplement de vous également, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez. Vous allez faire du ménage peut-être dans votre façon de faire les choses pour mieux arriver à votre but d'accomplissement ici. Alors, tout ce qui vous empêche d'arriver à cet objectif-là ici, bien, vous allez faire les changements nécessaires pour y arriver. Alors, on va voir un petit peu de quoi il peut bien s'agir pour le domaine professionnel. Alors, oui, donc, vous avez besoin de vous sentir accompli, mais non seulement accompli, vous avez besoin aussi d'une certaine forme de stabilité. Peut-être que, par exemple, c'est un exemple que je donne, si vous avez une jeune entreprise, que vous êtes propriétaire d'une nouvelle, d'une entreprise qui est nouvelle, bien, vous avez besoin de bâtir quelque chose de concret pour arriver à une forme de stabilité financière, de stabilité. Alors, peut-être que vous ne voyez pas bien l'image, c'est le valet de Denis, ce qui nous fait croire ici que c'est quelque chose qui est jeune, qui est nouveau. Alors, bien sûr que si vous avez fait des changements ici, drastiques, bien, c'est certain qu'on parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Et donc, si c'est une nouvelle façon de faire, ça implique qu'il y a de nouvelles règles, de nouvelles règles à imposer, à s'imposer à soi, mais aussi avec une discipline, certainement, et aussi à imposer à son entourage, ses collègues, ses employés. Alors, donc, c'est quelque chose, c'est dans le but, en fait, de faire croître la, de faire croître l'entreprise, de faire en sorte qu'on arrive à un certain moment donné où on se sent fier, où on est, on est en accord avec, disons, tout ce qu'on a mis en place pour que, pour la réussite de l'entreprise, en fait, ici. Alors, c'est certain que quand on commence une nouvelle entreprise, on a toujours l'espoir que tout fonctionne bien, que tout aille pour le mieux et surtout de garder une certaine crédibilité. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'une nouvelle entreprise, tout simplement, les changements que vous aurez à apporter, bien, on parle d'une nouvelle structure, une nouvelle façon de faire également, des choses qu'on doit, qu'on doit mettre sur pied, qu'on doit peut-être imposer aussi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, peut-être, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, avec, au niveau professionnel, pour les changements et l'accomplissement, bien sûr. Alors, voilà, on a le chariot qui s'est présenté. Alors, exactement ce qu'on veut ici, c'est la réussite, c'est la progression, c'est le fait d'avancer toujours vers notre but ultime, la réussite de cette entreprise-là. Et pour y arriver, en fait, il faut tenir les rênes, il faut avoir une bonne part d'intuition, avoir aussi le contrôle de la situation, mais aussi toujours vouloir progresser, avoir un but bien défini et toujours avancer malgré les obstacles, malgré la route qui pourrait être escarpée, qui pourrait être difficile, mais on est focussé sur notre but ultime et c'est toujours d'avancer vers ce but-là qui est important. Alors, voilà pour le domaine professionnel, en fait, ici. Donc, maintenant, au niveau relationnel, on a parlé de conflits, on a parlé, encore une fois, des changements qu'on a besoin d'apporter dans notre vie personnelle, dans notre vie relationnelle, dans les relations, et de tourner le dos peut-être à des situations qui ne nous conviennent plus pour laisser place à quelque chose de nouveau, qui est des gens qui sont beaucoup mieux intentionnés dans nos vies. Alors, parfois, ça, c'est nécessaire de faire ce genre de travail-là, ce genre de ménage pour laisser de la place à quelque chose de meilleur, de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus solide et avec des intentions sincères. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Alors, mon Dieu, il y a trois belles cartes, voyez-vous, qui sont, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les cartes ont voltigé, d'ailleurs. Alors, au niveau relationnel, bien, on nous dit ici que notre but, dans le fond, c'est d'avoir tout ce dont on rêve depuis si longtemps. C'est d'avoir, encore une fois, on a le monde, encore une fois, qui apparaît comme ici. On est dans la recherche de stabilité. On est dans la recherche de l'accomplissement. On est dans la recherche du bien-être total, de se sentir vraiment à sa place. Et j'ai l'impression qu'avec la nouvelle année qui s'en vient, c'est de nouvelles résolutions qu'on a dans notre vie. C'est de nouvelles résolutions pour un avenir meilleur, pour une meilleure vie. Maintenant, ce qu'on recherche, en fait, c'est des gens qui vont faire partie de notre vie et qui vont avoir la même vision que nous, qui vont avoir peut-être les mêmes idéaux, bien, la même vision, le même but que nous pour regarder dans la même direction, faire des choix communs. Donc, ici, il peut s'agir de toutes formes de relations. On parle de la relation amoureuse, on parle de la relation, par exemple, familiale, amicale aussi, et aussi entrepreneuriale, d'accord, ou bien professionnelle. Alors, on veut arriver à quelque chose vraiment. On veut se sentir vraiment bien. On veut se sentir à sa place. Et donc, on va s'entourer de gens qui ont la même vision que nous, qui ont le même but que nous. Donc, pour faire ça, il faut faire des choix. Il faut regarder vers l'avenir, hein, toujours vers l'avenir, mais regardez quel chemin vous allez prendre pour arriver à ça. Ça, c'est important aussi, d'accord, de penser pas seulement à demain, hein, la journée d'après, mais aussi dans l'avenir, hein, un avenir un peu plus lointain. Et quelle route, de quelle façon allez-vous faire pour arriver à votre but, d'accord? Alors, vraiment, au niveau relationnel, on laisse des choses derrière pour laisser place à du renouveau, pour une meilleure stabilité. Et regardez la dernière carte qui apparaît, c'est le 10 de couple. Le 10 de couple, premièrement, le 10, c'est la fin d'un cycle. Le 10, c'est la fin d'un cycle pour laisser place à un nouveau cycle. Alors, faites vraiment les signes d'eau. Beaucoup, beaucoup de changements cette année, à la fin de l'année, en fait, pour que la nouvelle année s'entame de la meilleure façon qui soit pour vous. Alors, ça, c'est très, très révélateur, hein, de belles résolutions qui sont là pour vous. Alors, de très belles cartes ici. Le monde, hein, c'est vraiment, si vous réussissez à garder une certaine, pardon, discipline dans tous les aspects de votre vie, Et si vous restez focussé sur votre but en général dans votre vie, bien, vous risquez de réussir à faire quelque chose de vraiment intéressant pour votre vie. Alors, voilà pour les éclaircissements de, au niveau relationnel, on sent vraiment le besoin de, de bien-être ici, d'accord, de bien-être, de stabilité, que les liens soient vraiment, vraiment solides. Alors, ensuite, au niveau spirituel, on a parlé encore une fois, hein, peut-être que vous vous sentez trahi, que comme si on vous a volé quelque chose aussi, peut-être, Et vous avez, encore une fois, besoin de transformer des choses, de faire du ménage également. Alors, tout ça est relié, en fait, hein. Si vous avez pris de nouvelles résolutions, ou si vous avez, vous allez prendre de nouvelles résolutions, c'est que vous en avez vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol de vous sentir comme vous vous sentez, de vous sentir trahi, de vous sentir, peut-être, menacé aussi. Alors, vous prenez votre vie en main, cette fois-ci, et vous décidez vraiment d'un changement total, radical, drastique, pour votre mieux-être. Alors, on va, encore une fois, éclairer pour le domaine spirituel. Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver pour en venir à faire des changements drastiques comme ceux-là? Alors, ici, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, ah non, c'est seulement deux cartes. Alors, bon, encore une fois, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le conflit. Ah, encore des conflits. Alors, il y a eu beaucoup de conflits, dernièrement, dans votre vie, je pense, ici. Beaucoup de conflits et, vous savez, on arrive à un certain moment donné dans notre vie où on a envie d'avoir une certaine paix, d'avoir, de se sentir dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité d'esprit. Et les conflits, à un moment donné, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On veut avoir la paix. Et je pense que c'est vraiment ce qui se passe avec vous. Vous avez envie de retrouver, en fait, votre équilibre à tous les niveaux, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel et dans le domaine de votre spiritualité. Vous avez envie, simplement, d'être bien dans votre peau. Et là, vous cherchez, vous êtes fatigué. Il y a une grande fatigue, ici, qui s'est installée depuis, peut-être, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Et vous avez besoin d'une trêve. Vous avez besoin de vous retirer. Vous avez besoin de sortir de ces énergies malsaines, en fait, pour laisser de la place à quelque chose de mieux. Tout le tirage, c'est autour de ça que ça tourne, en fait. Alors, besoin de vous retirer. Puis aussi de réfléchir à une meilleure façon de faire dans l'avenir. Voyez-vous, ici, avec le 2 de bâton, vous avez envie, le 3 de bâton, plutôt, de vous investir dans quelque chose qui va vous rapporter quelque chose. Mais il faudra faire preuve de patience, parce que quand on change beaucoup de choses dans notre vie, la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Les changements ne se font pas du jour au lendemain. Alors, ici, on sent le besoin de s'investir, mais aussi que l'autre personne, les autres personnes qui font partie de notre vie, s'investissent autant. Et vous cherchez des moyens de faire pour que tout ça fonctionne. Mais je vous dis, prenez votre temps. Ne soyez pas déçus si les choses n'avancent pas comme vous le voulez, au rythme que vous le voulez, parce que la transformation, les changements qu'on veut bien faire dans sa vie, ça prend un certain temps. Donc, soyez patient. C'est le message ici qu'on nous donne avec le 3 de bâton. Et évidemment, comme le 10 de couple laisse présager ici, on veut, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est de se créer, comme l'impératrice, un monde où vraiment on va se sentir bien, en pleine sérénité, dans l'abondance aussi. Dans l'abondance, mais l'abondance à tous les niveaux, l'abondance matérielle, financière, mais aussi dans la richesse des émotions également. Par exemple, en amour, on ne veut plus avoir affaire à n'importe qui, on ne veut plus accepter n'importe quoi. On veut maintenant se créer un monde où on va vraiment être confortable pour pouvoir aussi se projeter dans l'avenir, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir s'établir et planifier son avenir. C'est ce qu'on veut faire ici. Alors, voilà pour ce tirage. J'ai utilisé l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus, justement, ce tirage. Et qu'est-ce qu'on nous a donné? Alors, vraiment, j'ai cette impression que, quand je vois ici la carte du 7 d'épée, ça me dit vraiment que vous vous êtes senti trahi, ou bien vous sentez que vous avez perdu beaucoup de temps aux mains de personnes qui ont peut-être profité de vous, qui ont peut-être profité de votre bonté. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas récupérer le temps perdu, mais vous pouvez faire du mieux possible avec le temps qu'il vous reste. Et c'est ici, c'est que vous avez l'impression de se tagner, vous avez l'impression qu'on vous a mis, comme on dit, sur le hold, qu'on vous a fait attendre, on vous a peut-être fait des promesses, et vous étiez toujours dans l'attente sans jamais recevoir ce dont vous aviez besoin. Et c'est pour ça, maintenant, que vous décidez de complètement changer les choses. Et la carte, la deuxième carte, c'est la carte amour. Alors, on voit un papillon avec un cœur au milieu. Donc, tout ça, on nous parle, encore une fois, avec le papillon, de la transformation, votre tirage, il est très, très, très clair au niveau des changements que vous voulez apporter à votre vie. Vous voulez vraiment changer les choses, et vous êtes en pleine transformation au niveau de votre croissance personnelle, au niveau de l'amour de soi, l'amour que vous avez envers vous, enfin. Alors, ici, beaucoup d'amour pour vous, mais aussi de la transformation qui va demander une certaine patience. Alors, voilà pour le tirage, pour le tronc commun, pour les signes d'eau. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais tirer, faire la coupe pour chacun des signes afin de personnaliser un petit peu plus le tirage. Donc, je vais commencer avec les cancers. Donc, pour vous, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire comme message supplémentaire? Alors, je vais venir ajouter le mois de décembre pour le cancer. Alors, parfois, quand je brasse les cartes, j'ai des messages supplémentaires, sinon je procède simplement à la coupe. Alors, j'ai quelques cartes qui sont tombées ici. Alors, voyons de quoi il s'agit. J'ai quand même pas mal de cartes. Alors, encore une fois, pour vous, les chers cancers, c'est l'impératrice qui apparaît. Donc, vraiment, vous avez besoin, c'est clair ici, de faire quelque chose pour vous, de prendre soin de vous, de faire des projets d'avenir pour arriver à un certain confort. Vous voulez maintenant, vous avez... Et pour arriver à ça, vous devez défendre vos convictions, vous devez peut-être livrer une certaine bataille avec certaines personnes, hein, pour vous libérer probablement d'un... d'une certaine emprise peut-être que d'autres personnes pourraient avoir sur vous. et ici, on parle d'une belle connexion, une relation spéciale qu'il peut... Il peut s'agir d'un amoureux, une amoureuse. Il peut s'agir aussi d'un bon partenariat d'affaires, mais c'est vraiment une relation, une... Comment je pourrais dire ça? Une relation divine ici. C'est quelque chose de très, très, très spécial ici que vous allez probablement vivre dans votre vie bientôt ce mois-ci ou au début de l'année parce que vous aurez fait place à du nouveau dans votre vie, justement. Vous allez être à même, hein, de connecter d'une façon très particulière, très spéciale avec quelqu'un. Donc, s'il s'agit du domaine professionnel, peut-être que vous aurez un très beau partenariat avec quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose de merveilleux au niveau professionnel. Si c'est en amour, c'est tout simplement une belle personne qui s'en vient. On a vu ici le chevalier de coupe qui s'en venait, hein. Alors, probablement, une très belle personne qui va venir combler votre coeur ici au niveau amoureux. Et si c'est simplement au niveau spirituel, une belle connexion, une relation très spéciale avec vos guides, avec Dieu, ou bien peu importe ce en quoi vous croyez. Et justement, on a encore le chevalier de denier qui se présente. Donc, la stabilité que vous recherchez depuis le début de ce tirage, bien ici, ça s'en vient pour vous. Si c'est au niveau amoureux ou partenariat d'affaires, hein, ça sera quelqu'un sur qui vous allez vraiment pouvoir compter. Mais, encore une fois, on nous parle, avec le chevalier de denier, de patience, hein. Il faut faire preuve ici d'une certaine patience pour vous, mes chers cancers. Alors, voilà pour vous, les cancers. Donc, on a la coupe également. OK. Alors, voyez-vous, ici, je vous ai dit que vous allez avoir à défendre vos convictions ici. Et j'ai l'impression que vous allez devoir vraiment mettre votre pied à terre pour vous libérer de cette situation qui ne vous convient plus. Voyez-vous, ici, on a le chevalier d'épée qui s'en vient pour vraiment dire des vérités qui ne lui conviennent plus, des choses qui ne lui conviennent plus. Alors, vous allez provoquer des choses, en fait, des discussions probablement pour vous libérer du joug ou de l'emprise que certaines personnes ont sur vous ou ont eu sur vous. Et ça, vraiment, vous voulez vous sortir de cette mauvaise énergie. Vous vous sentez étouffé dans ces relations-là, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Et vous voulez vraiment vous en libérer. Et pour ce faire, vous allez devoir provoquer des discussions qui ne vont pas nécessairement plaire, qui vont peut-être bousculer les émotions de certaines personnes, mais c'est un processus essentiel et nécessaire pour vous libérer, vous. Alors, voilà pour vous, mes chers cancers. Donc, je retire ces cartes ici pour pouvoir faire la coupe, le tirage pour les scorpions, maintenant. Alors, je neutralise un petit peu les cartes. Pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, moi, le décembre de 2016, les énergies. On est avec ce tirage. Donc, pour vous, les scorpions, est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? Alors, on me parle, pour vous, les scorpions, de quelque chose que vous êtes attachés à quelqu'un du passé, de votre passé. Probablement que c'est cette personne-là qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers l'arrière, qui vous empêche de progresser et de faire des plans pour votre avenir. Ici, si vous êtes accroché à quelqu'un qui fait partie de votre passé, mais qui n'a pu, jusqu'à présent, vous apporter ce dont vous aviez besoin, alors c'est le moment, justement, de prendre la faux et de trancher ce qu'il y a à trancher. D'accord? Alors, parfois, ce sont des personnes dans notre vie qu'on doit retirer pour se libérer et pour pouvoir mieux progresser. C'est donc un message. Alors, pour vous, je ressens, les chers scorpions, que c'est vraiment... Ah oui! C'est vraiment... Il n'y avait pas d'autres messages à part la coupe et la coupe, elle est claire aussi pour vous. Donc, tout ce que vous avez toujours désiré dans la vie, maintenant, c'est à vous, hein, de reprendre les rênes et le contrôle de votre propre vie et de réaliser ses souhaits, ses voeux. Tout ce que vous avez voulu avoir dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie, c'est à vous, maintenant, d'aller le chercher, de travailler très fort, peut-être, pour arriver à vos fins, avec de la patience, avec du travail, hein, des efforts, bien sûr. Vous allez arriver à bâtir ce que vous voulez bâtir, hein. Vous avez des projets, alors ne laissez plus personne vous empêcher d'arriver à vos objectifs. Et on voit également que c'est un nouveau départ pour vous. On a le fou ici. Alors, un nouveau départ, beaucoup plus de liberté. On se lance vers une nouvelle aventure et c'est ce dont vous avez besoin, hein, pour vous épanouir, comme une chenille qui devient un papillon, hein. C'est l'épanouissement. Alors, il faut avoir assez d'amour pour soi, pour se permettre, hein, de se lancer vers quelque chose de nouveau. Parfois, ça peut même faire peur, mais c'est nécessaire. Alors, bravo pour vous, les scorpions, si vous êtes capable, hein, de laisser les choses du passé qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Alors, je retire cette carte encore une fois. Maintenant, je vais faire la coupe pour les poissons. Alors, c'est un tirage quand même assez parlant. Assez parlant. Alors, il y a trop de cartes ici. Alors, je vais neutraliser un petit peu. Donc, pour les poissons, est-ce qu'il y a des messages supplémentaires à donner? J'ai l'impression que tous les messages, ah, voilà, il y a deux petites cartes ici. Alors, la même chose pour vous. Encore une fois, besoin de se libérer, mes chers poissons. Vous vous sentez étouffés. Vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Et regardez, quand vous regardez bien les liens, ce sont deux personnages en bas qui sont liés, attachés, mais leurs liens ne sont pas très serrés. Alors, c'est à vous de décider de vous libérer ou non. Alors, si vous vous sentez étouffés, si vous vous sentez que vous êtes sous l'emprise de quelque chose de malsain, c'est à vous de vous en libérer. Et l'autre, voyez-vous, c'est complètement différent ici. C'est deux énergies complètement différentes. Une énergie où il y a beaucoup d'emprise et de liens malsains. Et ici, plutôt un lien très, très, très bénéfique, un lien spécial, particulier, très, très bénéfique et très serein ici. Très sain et serein. Alors, vous libérez de ça pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous, les poissons. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. D'ailleurs, de toute façon, tout le tirage, c'est ce dont on nous parle. C'est d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Pardon. Alors là, vraiment, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, encore une fois, pour vous aussi, les poissons, ça sera de défendre vos convictions parce que probablement qu'on va essayer de vous dissuader, de vous libérer de ces sept ou sept personnes qui vous empêchent d'avancer. On va peut-être... Par exemple, je donne un exemple si vous êtes marié et que dans la famille, les croyances sont très, très rigoureuses au niveau du mariage. On ne délie pas les liens du mariage. Et peut-être que ça sera difficile pour vous de faire accepter l'idée que vous avez besoin de vous libérer de ce mariage. Donc, peut-être le divorce ou la séparation, c'est quelque chose qui ne sera pas accepté dans votre entourage. Mais ici, vous allez devoir défendre vos convictions. C'est un exemple que je vous donne. Vous prenez ce qui vous convient ici dans le tirage. Vous allez devoir faire ça parce que vous savez que vous avez des choses à accomplir. Vous savez que vous avez des projets. Vous avez besoin d'aller vers de la nouveauté, vers une énergie nouvelle pour créer des choses pour vous stabiliser, pour être bien, alors pour être confortable dans votre vie, autant au niveau physique que mental et émotionnel et spirituel. Alors, vous allez vers de la nouveauté ici, vous également, et vous avez besoin vraiment de défendre ce que vous croyez être juste pour vous. Alors, voilà pour vous les poissons. Donc, ça met fin à votre tirage, les chers signes d'eau. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a pu vous parler, qu'il a pu vous donner des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Alors, l'important pour vous ce mois-ci, c'est de transformer les choses qui doivent être transformées. C'est de faire les changements qui s'imposent pour votre réussite, pour votre bien-être, pour votre accomplissement et pour que vous vous sentiez vraiment dans votre meilleur format, à votre meilleur. Alors, voilà, mes chers amis. Je vous rappelle que je suis disponible pour des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, mon adresse courriel pour me rejoindre se trouve en barre d'infos. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous en avez besoin, bien sûr. Les personnes qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir et c'est important aussi de partager les vidéos pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces informations. C'est peut-être le petit coup de pouce qui leur manque pour passer à l'action. Alors, en attendant, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent dernier mois de l'année, le mois de décembre, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci et au revoir.